Bonjour et bienvenue au Democenter de la marque Shenzhen Multimédia où vient d'être terminé l'assemblage du tout dernier modèle de téléviseur LED extérieur version 2017 et je vais tenter en quelques minutes de vous présenter les nombreuses innovations qui ont été faites sur ce produit. Tout d'abord une présentation générale, on est sur un écran qui fait environ 7 mètres carrés en pixel pitch de 8 mm qui a été conçu pour l'extérieur et pour être intégré sur les façades de bâtiments. Au niveau des innovations, on peut remarquer une structure de seulement 15 cm d'épaisseur ce qui est vraiment très très slim et une structure qui est entièrement conçue à l'aide d'un châssis en aluminium soudé ce qui donne un poids de seulement 30 à 35 kg le mètre carré qui facilite évidemment son intégration puisque la taille de structure primaire de fixation d'écran est considérablement réduite. Il faut savoir que nous pouvons concevoir ce type d'écran sur tout format possible. Jusqu'à 7 mètres carrés, les écrans sont conçus en un seul morceau. Au-delà de 7 mètres carrés, l'écran est conçu en plusieurs morceaux qui sont assemblés sur site et une fois l'assemblage de la structure réalisée, nous venons placer les modules lèvres sur la face avant pour réaliser un écran ou une télé de toutes dimensions possibles. Voilà, cet écran est compatible avec tous les logiciels de gestion, les Freebox, vous pouvez diffuser des vidéos, des voir points, du texte, tout type de contenu multimédia. Cet écran qui fait 7 mètres carrés consomme uniquement entre 120 et 130 watts par mètre carré puisqu'il est équipé d'un système de light sensor qui est une petite sonde qui va capter la luminosité ambiante extérieure et qui va ajuster la luminosité de l'écran par rapport à la luminosité ambiante extérieure. Quand il tourne à pleine puissance, il faut savoir que c'est un écran qui peut développer jusqu'à 6500 candelas donc qui est parfait pour une utilisation en extérieur puisque c'est la seule technologie qui permet de fonctionner en plein soleil. Innovation également en termes de qualité d'image puisque nous programmons entièrement nos écrans en France c'est nos ingénieurs après 2 ans de recherche et développement qui programment nos écrans et qui arrivent à obtenir une qualité d'image comme vous pouvez le voir sur cette luminosité BMW. Nous avons environ 16,7 milliards de couleurs, parfaite profondeur d'image, un parfait rafraîchissement, aucune sight-cad, aucun lag. Alors le gros problème en général sur le marché des écrans LED, c'est que quand un module tombe en panne parce que cet écran est composé de plusieurs modules qui sont assemblés, quand un module tombe en panne et qu'on va remplacer par un module neuf, le problème c'est qu'il va y avoir une très grosse différence de luminosité sur le module qui est remplacé et donc ce n'est pas très beau et en général le client n'est pas très content. Donc qu'est-ce que nous avons développé pour pallier à ce problème-là ? Nous avons développé une technologie que nous sommes les seuls aujourd'hui à faire sur le marché. Nous avons intégré des modules LED à l'intérieur de cet écran qui vont fonctionner en même temps que le reste de l'écran. Ce qui va permettre le jour où nous devons remplacer un module, parce que malgré la haute fiabilité que nous avons apporté sur ces écrans, il se peut, ça reste un circuit imprimé géant, il se peut qu'un jour il y ait un problème sur une soudure de LED. Nous allons récupérer un module qui est à l'intérieur de l'écran, le remplacer sur l'écran et ainsi aucune différence ne sera visible sur la face avant de l'écran. Ce qui est quand même une réelle innovation parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Et ce qui nous permet, pendant 10 à 12 ans, toute la durée de vie de l'écran, d'avoir un écran qui sera parfaitement uniforme. Shenzel Multimedia également maintenant s'est développé dans la réparation de composants électroniques. Donc en cas de panne sur un module, nous allons le remplacer, mais nous allons être capables également de remplacer une LED sur le module qui est défaitueux et ainsi pouvoir intervenir pour le réinstaller à l'intérieur de l'écran et ensuite poursuivre, ça a dû réduire à l'intérieur de l'écran et assurer son fonction de pièce détachée. Au niveau du design extérieur, on peut remarquer également la présence maintenant d'une petite LED de tension de power qui se trouve sur le côté de l'écran, qui va nous permettre, quand l'image est éteinte ou quand l'écran ne fonctionne pas, de savoir s'il est alimenté ou pas pour la sécurité. Les écrans Shenzel Multimedia, ou qu'ils se trouvent dans le monde, sont connectés à Internet et nous avons un retour d'information en temps réel dans notre démo-center à Lyon de ce qui se passe à l'intérieur de cet écran. Grâce à des petites cartes graphiques installées un peu partout, nous allons être capables de réceptionner tous les signaux de communication qui se passent à l'intérieur de l'écran et ainsi être informés en temps réel de l'état de fonctionnement, de la température, de l'humidité, de tous les facteurs qui peuvent influencer sur l'écran. En cas de problème, une information est automatiquement envoyée via le cloud par Internet et nous réceptionnons cette information dans notre démo-center à Lyon et nous pouvons ainsi déclencher une procédure de SAV au plus vite. Alors pour terminer, je le répète une fois, cet écran est entièrement conçu et assemblé en France ce qui nous permet d'une part de contrôler la qualité de nos produits et d'autre part de livrer dans les délais, ce qui est un point important puisque l'ensemble de la structure et l'assemblage est fait dans nos usines en France et nous avons une relation privilégiée avec le partenaire à Shenzhen qui nous permet de passer en priorité lors de la production. Voilà, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de découvrir ce superbe produit. Merci, au revoir.